Bonjour les gens et bienvenue sur la chaîne du Gamer en Carton, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tenter de rassurer les potentiels futurs acheteurs d'une Tesla Model 3 SR+. Depuis l'annonce de la nouvelle batterie de 60 kW, je sais que beaucoup d'entre vous se posent énormément de questions, alors on va reposer les faits et on va tenter de réfléchir logiquement à cette histoire. Une nouvelle batterie de 60 kW est donc sortie, pour rappel la norme WLTP annonce une autonomie de 491 km à mettre en frontal avec les 448 km de la batterie 55 kW. Donc si on fait une opération simple ça nous donne 43 km à la norme WLTP en plus. En réel ça veut dire que grosso modo on va avoir 20 km en plus. 20 km en plus d'autonomie entre ces deux batteries, est-ce que réellement ça va changer grand chose dans l'utilisation de cette Tesla Model 3 SR+. Sincèrement je ne crois pas. Et je vous rappelle que les prix annoncés dans les autres pays sont franchement salés par rapport à cette nouvelle batterie. En effet le tarif est de 49 200 euros, soit 5 400 euros supplémentaires. Donc on va dire que nos 20 km d'autonomie vont se facturer 5 400 euros. Et je vois dans les commentaires sur la précédente vidéo que j'ai fait sur le sujet, les mails qu'on m'envoie, beaucoup d'abonnés m'envoient des mails. Ceux qui sont en instance de décision, ils se demandent tous s'ils doivent commander dès maintenant, s'ils doivent attendre l'année prochaine. Puisque je vous rappelle, toutes les vidéos qui sortent sur le sujet, y compris la mienne, sont des supputations et des projections. On ne sait pas si le prix va être maintenu, on ne sait pas si bientôt toutes les Tesla vont être livrées en 60 kW. Donc si on met tout ça dans la balance, de mon point de vue qui m'est personnel, est-ce que j'attendrai pour avoir une batterie 60 kW qui me donnerait 20 km d'autonomie en plus ? Clairement non. Si j'avais le budget et que j'étais prêt à l'achat, je commanderais cette Tesla dès maintenant. Déjà ça me rassurerait et ça me permettrait de l'acheter au prix de 43 800 euros. Ce qui me donnerait, bonus écologique déduit, une facture à 37 800 euros, soit le prix auquel elle est facturée actuellement et qui pour moi est le bon prix actuellement en France pour cette Tesla Model 3. C'est même une très très bonne affaire compte tenu des performances, du réseau de supercharge, de tous les agréments technologiques qui sont associés à cette voiture. Ce prix là pour moi, au final, il n'est pas si élevé que ça. D'ailleurs, j'en profiterai pour mettre un bon tacle aux journalistes qui parlent de la Tesla Model 3 actuellement, qui nous bassinent en nous indiquant que cette voiture a été première au classement des ventes en Europe en septembre 2021, en indiquant à longueur de journée dans leur reportage que c'est une voiture facturée plus de 50 000 euros, ce qui est totalement faux. Monsieur les journalistes, s'il vous plaît, arrêtez de faire de la démago, faites correctement votre travail, expliquez aux gens qu'en France on a un bonus écologique et que la voiture est facturée moins de 40 000 euros. Certes, ce n'est pas le prix d'une Dacia, mais entre 37 800 euros et 50 000 euros, il y a quand même un gap énorme. Donc s'il vous plaît, faites correctement votre travail. Donc faut-il attendre et prendre le risque de payer cette voiture beaucoup plus chère, 5 400 euros en plus, pour 20 kilomètres d'autonomie réelle en plus ? Je vous laisse vous poser la question. Je pense que vous êtes tous d'accord pour vous dire que ces 20 kilomètres, au final, ce n'est pas grand-chose. Moi qui ai acheté la voiture, qui m'en sert maintenant depuis bouff, on l'a eu fin mai 2021, on a fait beaucoup de kilomètres. Camille vient d'hier dépasser les 10 000 kilomètres. Sincèrement, on est ultra satisfait de l'autonomie actuelle de la voiture. On a des super chargeurs à tous les endroits clés. On n'a jamais frôlé le risque de panne. On a toujours pu recharger en étant large sur la charge de la batterie. On n'a jamais pris aucun risque. Sincèrement, moi, 20 kilomètres en plus, je n'attendrai pas, je m'achèterai directement la voiture. Je ne prendrai pas de risque avec l'augmentation de prix, dont on n'est toujours pas sûr et dont on ne sait pas quand est-ce qu'elle va intervenir. Je vais vous dire même mieux, sans rentrer dans les détails, hier on a appris une mauvaise nouvelle. Donc on a dû partir au pied levé à Bayonne, donc Toulouse-Bayonne. De Bayonne, ma femme a dû faire plusieurs trajets à Bidart, revenir à Bayonne, repartir. Et bien, grosso modo, pour faire tout ça, on a fait 3 arrêts de super charge, 3 fois 20 minutes. Sincèrement, qu'est-ce qu'aurait changé 20 kilomètres d'autonomie en plus dans un trajet qu'on a fait au dernier moment qui n'était pas prévu ? Absolument rien. Je vois également revenir de plus en plus souvent dans les questions et sur les forums l'astuce du blocage de VIN. C'est-à-dire que vous pouvez commander votre Tesla, appeler le Tesla Advisor, le conseiller Tesla, pour lui demander de bloquer le VIN. C'est-à-dire pour que votre VIN ne soit pas attribuée et qu'une voiture en cours de production ou disponible ne vous soit pas attribuée pour attendre mai ou mars 2022 pour espérer avoir une de ces nouvelles voitures en 60 kW. À mon avis, si vous commencez à appeler en nombre les Tesla Center pour bloquer les VIN, je pense que Tesla va refuser de le faire. Ce qui est tout à fait logique puisque Tesla produit une quantité de véhicules qu'il dispatche à travers l'Europe. Et je pense pas qu'ils vont s'amuser à bloquer le parc français parce que les acheteurs demandent à bloquer le VIN. Encore une fois, ça n'est que mon avis personnel. Mais Tesla, quand ils produisent de la voiture, ils ont besoin de rentrer de l'argent dans les caisses. Ils ne produisent pas des voitures pour les faire dormir sur des parcs automobiles en attendant que l'acheteur se décide à vouloir attribuer un VIN ou pas. Bref, si je devais résumer mon avis qui ne reste que mon avis. Sincèrement, la voiture en 55 kW est déjà exceptionnelle à tout point de vue. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous pouvez aller voir les vidéos où on en parle avec Camille, que ce soit la vidéo de livraison, notre vidéo des 6 mois. On résume à chaque fois tout ce qu'on pense de bien et de mal de la voiture. Mais les points positifs l'emportent largement. Ne vous privez pas de vous faire plaisir et de rouler en Tesla Model 3 SR+. Si vous avez le budget, commandez-la, faites-vous attribuer le VIN, recevez votre voiture, profitez du bonus écologique. Ne prenez aucun risque à attendre. En plus, vous risquez d'être déçus parce que si Tesla continue à livrer des 55 kW sur le marché français, vous n'aurez attendu pour rien au final et vous serez privés du plaisir d'avoir cette voiture avant. Parce que c'est encore une fois vraiment un réel plaisir. Donc ne vous prenez pas la tête avec ça. C'est 5 kW supplémentaires, c'est 20 km réels en plus. Allez-y, achetez la voiture, profitez-en. Tant mieux pour ceux qui auront la voiture en 60 kW, mais encore une fois, pour moi, ça n'apportera rien de plus. C'est juste un petit upgrade de la part Tesla. Allez-y, foncez. Voilà, c'est mon conseil à l'approche de Noël. Faites-vous votre cadeau de Noël, faites-vous plaisir. Si vous avez un avis différent du mien et que vous voulez l'exprimer, n'hésitez pas à utiliser les commentaires et à donner vos avis. Je serai ravi d'y répondre et de discuter avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Activez la petite cloche qui va bien pour être tenu informé des prochaines vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Notamment, ce mercredi, j'ai une vidéo qui sort concernant les upgrades que j'ai fait sur mon imprimante 3D Under 3 Max. Rien à voir avec Tesla. J'en profite pour la placer dans cette vidéo. Voilà, je vous fais la bise et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !